Mes chers amis, faites-vous partie de cette bataille historique ! Allons-nous décider de notre avenir ? Allons-nous donner tout à la France ? Oui, nous allons tout donner ! Parce que rien ni personne ne nous empêchera d'écrire le destin de notre pays ! Rien ni personne ne m'empêchera de vous donner le courage et la foi dans cette bataille ! Rien ni personne ne nous fera reculer ou baisser les yeux ! Parce qu'il faudrait nous arracher le cœur et ils n'y arriveront pas ! Bonjour à tous, c'est Inès pour BV. Après un long silence médiatique, Eric Zemmour revient sur le devant de la scène avec son tout nouveau livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot » aux éditions Rubin Pré qui sort ce jeudi 16 mars. Une séance de dédicaces est tout de suite organisée dans un café parisien. Mais alors une question demeure, Eric Zemmour a-t-il vraiment dit son dernier mot ? Nous allons voir ça tout de suite, mais avant tout ça, pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à partager cette vidéo. A très vite sur Boulevard Voltaire, c'est parti ! Non, je pense que justement, sa défaite au premier tour a montré qu'il ne pourrait revenir que plus fort. Et justement, cet engouement pour la sortie de ce livre montre qu'il n'a pas dit son dernier mot et que Reconquête reviendra plus fort qu'il n'était qu'en 2022. Moi, j'ose espérer que c'est que le début d'une nouvelle étape. Pourquoi pas la prochaine élection ? Quand on pourra voter ? On pourra apporter notre pire à l'édifice. Comme lui, moi, je n'ai pas pu voter aux dernières élections, donc j'espère qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ce serait dommage. Écoutez, moi, je l'ai entendu hier soir. J'ai trouvé formidable. Et je pense qu'il a toujours quelque chose à dire. De toute façon, il est très intéressant. Écoutez, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis là ce soir pour acheter le livre et puis voir ce qu'il y a dedans. Déjà, je pense que c'est très bien qu'il continue à écrire des livres parce que c'est une façon de continuer à être sur la scène politique et de montrer que, justement, il n'a pas dit son dernier mot. Et au vu du monde qu'il y a ici ce soir, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et au vu des audiences qu'il continue à faire dans les médias, quand il est interviewé hier sur ses news, je pense qu'il y a un avenir chez Reconquête. Et ça, ça dépend des adhérents, de ce que fait le parti. Et je pense que les adhérents sont au rendez-vous et Éric Zemmour est au rendez-vous. Non, justement, il fallait qu'il fasse ce livre. Il fallait qu'il fasse ce livre et qu'il boucle la boucle. Pas forcément définitivement, mais il fallait qu'il fasse une petite mise au point et c'est parfait. En fait, il n'a pas dit son dernier mot. Je pense qu'il va encore beaucoup parler de lui. Il va parler de lui encore dans le futur. Tout ce qu'il a dit, en fait, il a raison sur tout ce qu'il a dit. La violence redouble en France. Il y a des actes terroristes un peu partout. Les Français sont de plus en plus opprimés par cette idéologie bien pensante de la gauche et de l'islamo-gauchisme. Donc, je crois qu'il n'a pas dit son dernier mot. Par contre, son livre va être intéressant. Je vais le lire avec attention et j'espère qu'il en sortira d'autres aussi. Je pense que son mouvement, lui-même, je pense qu'il a un avenir. C'est un très bon critique de la politique actuelle, de l'état d'échéance de notre pays. Je pense qu'il a un avenir politique certain. Si ce n'est pas lui, ce sera un autre du mouvement Reconquête qui l'épaulera et qui sera son successeur. Je pense à d'autres, à certains de ses collègues qui sont en mesure de reprendre le flambeau. Je pense parce qu'il faut regarder par rapport aux autres partis politiques. Le Rassemblement National, quand il a été créé, il a commencé avec des scores très faibles. Et il a évolué tout comme d'autres partis qui ont évolué. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il a fait 7%. C'est ridicule, c'est catastrophe. Il y a beaucoup de partis, de très gros partis, qui aujourd'hui font des scores beaucoup plus importants. Qui ont commencé avec des scores beaucoup moins importants. Personnellement, je pense que le parti a de l'avenir. De là à dire que la personnalité d'Éric Zemmour et que le personnage en lui-même a de l'avenir. L'idée est le parti, j'espère qu'il continuera. Mais la personne est peut-être trop attachée à son passé de polémiste. Et ça lui porte sûrement préjudice. Enfin, ça lui a porté préjudice, ça continuera à lui porter préjudice. Le parti, en tout cas, j'espère qu'il y a un avenir réel. Au long terme surtout. Même si ça m'arrangerait qu'au court terme, il y ait déjà des accomplissements qui se passent. Je pense que ses idées peuvent être portées. Lui, peut-être pas parce qu'il est quand même vachement diabolisé par les médias. Je pense que ses idées seront portées en politique par le plus grand nombre d'entre nous. Mais de là à ce qu'il aille à la présidence, je ne pense pas. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'Éric Zemmour a un avenir politique en France ? Oui. Oui, vraiment ? Mais avec les autres. Super, merci beaucoup, c'est gentil. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir parce qu'il est entouré de beaucoup de jeunes. Et c'est le seul parti français où il y a beaucoup de jeunes. Vous pouvez regarder dans les files d'attente, partout, il y a beaucoup de jeunes. Donc la jeunesse de France saura se relever. Oui, il a un avenir politique. On le suit et de toute façon, via Marion Maréchal aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada